bienvenue tout le monde nouvelle année nouvelle vidéo nouvelle thématique et aujourd'hui on réaborde l'outil balayage de forme car j'ai découvert qu'on pouvait faire quelque chose de fantastique avec et pour en savoir plus je vous invite à me rejoindre juste après la soirée à tout de suite alors quelle est donc cette merveilleuse fonction que j'ai découvert avec le balayage on va démarrer par créer des formes parce que tout part de là on va faire celle ci puis c'est si un des cagones pour flanger et on va rajouter un cercle merci on va transformer le cercle parce qu'il va nous servir de chambre de balayage en faute je vais comprendre l'intérêt alors formé on incline on va essayer de centrer un peu par rapport à la forme c'est relativement le cas voilà et maintenant on va faire un balayage alors vous allez dire ça va pas marcher si c'est un peu comme ça et je vous dirai détendez vous regardons ce que ça fait hop et on essaye il veut un petit peu de séparation soit alors on va simplement le mettre juste en face voici donc là nos deux formes sont relativement côte à côte maintenant on va faire le balayage et vous allez comprendre tout l'intérêt de cet outil parce qu'il va bien plus loin que faire simplement des spirales voilà et je valide et là sous vos yeux j'ai dit on est parti d'un hexagone pour arriver à un décagone avant de revenir à un hexagone c'est pas merveilleux comme outil ça attendez il ya plus fort encore parce qu'on est en conception paramétrie ce qui signifie que si ici je passe par exemple de 3 à 260 degrés simplement et bien l'emballage va suivre il est censé suivre l'adulopente et aujourd'hui à ce moment là pour une raison qui m'est inconnue il ne l'a pas fait alors c'est pas un souci à ce moment là il suffit de supprimer et de le refaire voici on parlait de forme solide, freiné, chemin de balayage je reprends dans le cercle enfin on marque le cercle ah ça fait plus le solide ah oui d'accord ok il n'a pas la forme de base en fait il faut que ça le chemin de balayage passe par la forme de départ c'est pour ça donc on va aller ici on va le transformer pouf et ça doit marcher voici et ce qui fait que là par exemple si je passe à 255 ouf le balayage a suivi l'évolution de mon chemin de balayage et ça vous voyez c'est quand même un truc extrêmement pratique quand vous devez par exemple recevoir des sorties d'échappement des choses comme ça alors pour information c'est grâce à cet outil et cette merveilleuse fonction du coup cette merveilleuse possibilité que j'ai réalisé le crochet que j'ai diffusé en avril dernier sur ma page culte sur laquelle vous avez franchi tous ensemble les 200 téléchargements et pour lequel je vous suis extrêmement reconnaissant c'est quelque chose qui me motive pour faire davantage de pièces de création disponibles à l'avenir et va y en avoir il y aura notamment par exemple des éléments de carreterie comme des grues auxiliaires de camions des choses comme ça donc ça ça fait partie du projet autre projet à venir je pense faire une nouvelle série qui sera une série étymologie parce que je pense qu'il est intéressant de savoir pourquoi on appelle certaines choses par exemple une extrusion d'autres à balayage des congés des chanfreins et de savoir quelle est l'origine de ces termes qu'est-ce qui les explique faites-moi part dans les commentaires de votre opinion par rapport à cette suggestion en attendant merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile soyez libre de commenter partager réagir éventuellement contribuer sur paypal car ça ne fait jamais de mal moi d'entendant je vous souhaite une excellente conception continuez de profiter à prendre votre logiciel et on se dit à la prochaine à bientôt me revoici je prends 3 petites minutes maximum pour vous résumer et surtout vous clarifier la situation et principalement vous l'exploser d'ailleurs je vais commencer par m'excuser pour cette extrêmement longue attente ce fut particulièrement compliqué de reprendre l'activité vidéaste plus que je ne l'aurais cru en tout cas et quelque part vous avez également été un peu fautif dans la mesure où il n'y a pratiquement pas eu de retour de votre part il n'y a pas eu de questions, de commentaires, de choses comme ça ça m'a peu étonné d'ailleurs d'ordinaire je vous connais plus actif que ça mais passons nous avons désormais 3 solutions également première solution c'est la situation actuelle il ne se passe rien vous ne faites aucune réaction aucun commentaire aucun partage surtout aucune contribution et il vous faudra prendre votre mal-patience avant la sortie de la prochaine vidéo c'est logique parce que moi je fais un investissement quand je fais une vidéo le temps que je dédie à faire même ne serait-ce que ce cours complément j'en suis déjà à 2h pour parler 3 minutes ça veut dire à quel point c'est extrêmement exigeant c'est une sollicitation quasiment inégalée solution numéro 2 vous faites l'exact opposé de la solution numéro 1 vous vous montrez plus actif vous montrez que vous avez une volonté de contribuer au niveau de la chaîne même simplement en commentaire vous pouvez faire le paypal sachant que à aucun moment ça ne sera un substitut au travail si on me propose une mission intérim je dirais la faire parce qu'il faut que je choisisse ce qui est sécurisé c'est compréhensible je pense et enfin donc solution numéro 3 vous pouvez si vous êtes un potentiel futur employeur parce que je me sers beaucoup de cette chaîne comme d'une vitrine professionnelle m'embaucher tout en gardant à l'esprit que naturellement ce sera une activité exercée en dehors de l'entreprise et hors des heures de travail sauf si vous m'accordez une autorisation mais je n'y crois pratiquement pas c'est dommage autant que c'est absurde parce qu'il y a beaucoup à gagner à communiquer sur ce média mais je conçois que ça ne soit pas quelque chose que vous souhaitiez pour votre entreprise bon tout ce que je souhaite c'est de la réussite autant pour moi que pour les autres aussi vous avez ces trois cartes en main c'est à vous de choisir celle qui vous paraît la plus appropriée en attendant merci d'avoir tenu compte de ce complément d'information je vous souhaite d'excellentes conceptions de continuer de profiter à fond de votre logiciel et on se dit portez vous bien à la prochaine